Voilà, 5 secondes. 5 secondes. Attention Bocolacci qui commence à remuer son impatience. Oh, le départ de Gervozon est pas mal ! Et Margot Laffitte ! Oh Margot ! Allez Margot qui prend l'intérieur et qui va surprendre Bocolacci qui tombe l'extérieur que derrière. Oulala, c'est Philippe Bonsard qui a traversé le mur de neige et qui se retrouve au milieu du circuit. Voilà, il est garé, il est garé. C'est bon, t'es garé, ne bouge plus. Alors que derrière, Margot a failli y profiter. Mais je crois qu'elle est passée, non Margot ? Il a failli y profiter de son départ. Non, non, Bocolacci a bien fermé la porte quand même. Il a réussi à revenir. Allez, l'intérieur du circuit, toujours Gervozon, Bocolacci, Margot Laffitte. Ensuite, on retrouve déjà... Philippe Bonsard, il reprend et il n'a même pas perdu de temps. Même pas perdu de temps Philippe. Bravo, extraordinaire. On ne l'avait pas faite encore celle-là. Celle-là, c'est le tour le plus rapide de Philippe Bonsard. Allez, on va le garder au chrono celui-là. Attention Margot, Margot qui est menaçante. Attention là-bas dans le centre du circuit. C'est bon, c'est passé. Il s'échappe, il s'échappe, il s'échappe, Gervozon. Oui, parce que Bocolacci reste sous la menace de Margot Laffitte. Alors que derrière, il y a eu un changement avec Daziano. Daziano qui a surpris Sylvain Pussier, surtout Vintagia. Vintagia qui a perdu deux places, aïe aïe aïe. Il est parti à la faute Sylvain Pussier, j'ai l'impression. Deux places de perdu pour Vintagia là, oui. Et ça rentre. Alors, pour l'instant, toujours Louis Gervozon devant Dorian Bocolacci, Margot Laffitte. Ensuite, on a Lionel Daziano. Non, il est là, Sylvain Pussier. Il est là, c'est Vintagia ou là qui a du mal. Vintagia et il a du mal avec Poinel. Il a du mal, il perd un peu là. Donc, Philippe Bonsard est rentré. Oh, tension derrière avec Daziano qui a perdu du temps là. Record du tour pour l'instant. Il y a un point à prendre. Louis Gervozon, 51-9. C'est Margot Laffitte. Margot Laffitte qui attaque. Qui attaque Bocolacci de nouveau. Margot, numéro 4, déchaîné en première position. Il rentre large dans la parabolique à chaque fois Dorian Bocolacci. A chaque fois, Margot Laffitte se rapproche du parche carrière de la BMW. Et le match aussi Vintagia-Moanal un petit peu plus droit. C'est pas mal non plus. Il est très à l'extérieur Vintagia là. Et Louis Gervozon est en train de faire une prestation phénoménale. Il a maintenant pratiquement deux secondes d'avance sur Dorian Bocolacci. Derrière, ça reste groupé. Bocolacci tient bien la pression pour cette course-là. Il est deuxième. Même si Margot peut se faire beaucoup plus présente au fil et à mesure des tours. Elle pourrait. Elle pourrait s'approcher. Pour l'instant, Louis Gervozon garde le record du tour. Il a amélioré 46,6. La podium allée chercher, Margot. Evidemment, elle ne va pas prendre tous les risques pour aller compromettre ce podium. Les écarts sont creusés entre les trois premiers et l'arrêt du peloton. Louis Gervozon impérial. Pour l'instant extraordinaire, Louis Gervozon. Dorian Bocolacci qui continue à contenir les assauts de Margot Laffitte. Et Lionel D'Aziano qui n'est pas loin non plus. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ils ont surpris Vantagia dès le départ avec Sylvain Pussier. Margot qui est impériale. En ce moment, elle est revenue au contact de la BMW. Dorian Bocolacci dans la descente. Elle est mieux dans cette partie du circuit. Elle se rapproche, Margot. Attention. Et pour l'instant, elle n'arrive pas à porter une attaque précise. Peut-être ici. Regarde, elle est revenue à la hauteur de la portière de la BMW. Il faudrait qu'elle se place dans l'aspiration un petit peu. Et tenter quelque chose peut-être dans la parabolique. Oui, facile à dire, facile à dire, mais moins facile à faire. À la relance, la BMW motrice bien. Oui, oui, oui. Il roule bien Bocolacci. Il roule très bien. Même s'il est très large. Il est très large à chaque fois. Il est de plus en plus large Dorian Bocolacci dans la parabolique. Et ça revient du côté de D'Aziano aussi. Oui, D'Aziano, il n'est pas loin. J'ai l'impécho un petit peu chier. Il commence aussi à se rapprocher dans les rétroviseurs. Il ne reste plus beaucoup de tours. Mais, mais, mais... Attention de ne pas faire de fautes. Il faut qu'il tienne Bocolacci là. Margot de plus en plus près. Attention derrière Margot. Il y a D'Aziano, D'Aziano. Il y a D'Aziano qui est revenu aussi. C'est bien joué cette affaire là. Oui, elle est sympa cette finale. Ça fait les affaires évidemment de Louis Gervozon. Ah oui, Louis là, pour l'instant... Il est tranquille. Il est tranquille. Extraordinaire Louis Gervozon. Et Bocolacci, il ne faut pas qu'il y ait 2-3 tours en plus. Parce que sinon... Dernier. Dernier tour pour Louis Gervozon. Bon, pas de problème pour lui. Ah, Bocolacci, je crois qu'il a... Oh là là, mais il rentre large à chaque fois la parabolique. Là-bas, il a une trajectoire vraiment particulière Dorian Bocolacci. Ah, il fait une tarte. C'est comme en circuit. Ah oui, c'est ça. Pour l'instant, il résiste. Et Margot ne peut rien faire. Il reste plus qu'un demi-tour de circuit maintenant pour Louis Gervozon. Attention. Ça va être bon, ça va être bon pour Louis. Ah, il va gérer maintenant. Il va gérer, Louis Gervozon. Et derrière Dorian Bocolacci qui continue. Il résiste bien. Il résiste bien. Avec des trajectoires différentes, beaucoup plus larges. Lionel Daziano qui revient sur Margot maintenant. Attention. Ah, mais il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps. Il reste quelques virages. Sylvain Pussier s'accroche à Daziano. Vintagia, Moanel et Bonsard. Il n'y a que Lopez qui manque à l'appel. Ouais. Après le premier tour, là, l'accrochage. Il est rentré. Voilà l'arrivée de Louis Gervozondre pour Damier. Bravo, Louis. Superbe, Louis. Magnifique démonstration du pilote come to you. Et Bocolacci qui a résisté à la pression, notamment de Vargot. Vargot aussi. Ensuite, on a Lionel Daziano aussi, le même Pussier. Et ça sera le podium. On a respecté la hiérarchie, là, sans problème. Exactement. Voilà, Stéphane Vantagia qui en termine à son tour devant Emmanuel Moanel. Eh bien, Louis Gervozond.